L'arbuste que nous présentons aujourd'hui, bon, ça peut être un petit arbre, c'est celui-ci, de la famille des Apocinaceae. C'est un arbuste qu'on trouve un peu partout, aux abords des agglomérations. On voit ici, il y a des maisons qui sont derrière. Apparemment, c'est un arbuste qui a été introduit pour des raisons médicinales. Et quand on le regarde, il peut atteindre facilement, disons, jusqu'à 5 mètres de haut. Et cet arbuste se reconnaît facilement à sa tige, pour les troncs qui sont assez vieux. On voit qu'il y a une écorce, disons, liégeuse, qui ressemble un peu au bois de liège. C'est très tendre, l'écorce, on peut facilement gratter ça. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. C'est liégeux, pour les troncs qui sont assez âgés, donc c'est vraiment très léger. Et pour les jeunes troncs, par contre, l'écorce est lisse, comme on peut voir sur ça. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit ces larges feuilles là, qui viennent s'attacher sur les tiges assez jeunes, de façon opposée. Ces feuilles vertes, on voit, restent sur l'arbre. Ça persiste sur l'arbre pendant pratiquement toute l'année, ça reste vert toute l'année. Et bien que ce soit toxique, il y a beaucoup de latex dans cette plante. Quand on casse un morceau, on voit le latex blanc qui sort tout de suite. Même quand on prend une feuille, il suffit de couper une feuille, on voit tout de suite... Voilà, c'est très abondant en latex, qui est assez toxique en fait aussi. Mais bon, en temps normal, les animaux ne brûlent pas ça. Mais on a pu observer qu'il y a des chèvres qui les brûlent, surtout quand il y a pénurie de feuilles vertes, à certains moments de l'année, notamment en période de saison sèche. En ce qui concerne les feuilles, on voit là comment elles s'attachent sur une tige. On voit très bien, pratiquement 100 pétioles, parce que les pétioles, c'est la partie qui attache la feuille à la tige. Et on les voit attachées deux à deux, de façon opposée. Et on peut voir que cette paire de feuilles qui est là, est perpendiculaire à la paire qui suit. Qui elle-même est perpendiculaire à la paire qui suit. Donc c'est disposé d'une manière croisée. Et lorsqu'on regarde un peu la base de la feuille, je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus, on voit que le lembe remonte un tout petit peu. On dit que c'est légèrement cordé, ou subcordé. Et la feuille est bien entendu, on la voit charnue, d'un vert disons glauque en haut et un peu plus clair en bas. Avec des nervures qui sont très très visibles. Alors, ces feuilles sont bien entendu également remplies de latex. On peut, en cassant un peu ici, on voit, on voit du latex qui sort. Et qui est bien entendu toxique. Alors, quand on regarde les nervures, on pourrait les compter. Il y a 6 à 9 paires de nervures qui ne sont pas en fait disposées même face à face. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, quand on regarde en bas de la feuille, c'est-à-dire la face qui va vers le sol, on voit que ces nervures sont en relief carrément. Là, on peut le voir clairement, c'est en relief. Alors que, en haut, c'est plutôt rentrant. Nous allons décrire la fleur à partir de ce rameau, où on voit déjà fleur et même fruit, que je vais abaisser pour qu'on fasse un gros plan là-dessus. Et on constate que, bon, à l'aisselle de ces deux feuilles qui sont opposées, il y a donc une tige qu'on appelle maintenant axe. Ce n'est plus pédoncule parce que ça se subdivise après pour porter l'inflorescence. Et donc, on parlera d'axe. Et après, c'est des pédicels maintenant qui portent ces boutons de fleurs. Alors, si on regarde les boutons de fleurs, on peut donner, pour les développer, on peut donner combien ? Jusqu'à 1,5 cm de diamètre. Et quand on regarde un peu plus en détail, on voit, derrière, nous voyons, là, derrière, attaché d'une manière un peu évanescente, on voit, là, la disposition des sépales. Les sépales qui sont, donc, les premiers éléments qu'on voit de la fleur. Et à l'intérieur, donc, on voit aussi les pétales, qui sont beaucoup plus allongés et de couleur blanchâtre aussi. Voilà pourquoi c'est un peu difficile de distinguer, de séparer les sépales des pétales. Mais quand on regarde maintenant, lorsque la fleur a été ouverte, on voit que, finalement, le nombre d'éléments qui forment, disons, les pétales, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'à l'intérieur, la bordure devient un peu, disons, violacée vers le haut. Alors ça, ça permet de distinguer la fleur de Calotropis brossea. Alors, quant aux fruits, voilà, après la fécondation de la fleur, il y a un petit fruit qui est formé là, un là. On a un qui est un peu plus gros. On dit que les fruits sont... On voit la surface, c'est irrégulière. La taille, là, on peut avoir jusqu'à 8, parfois 10 cm. Donc, on a comparé ça souvent à la taille d'une petite mangue. Et alors, ces fruits sont comme des... En maturité, ils vont pouvoir s'ouvrir par une suture. On voit la suture, là, ce qu'on appelle la suture centrale. Ils vont offrir, donc, au vent, une multitude de graines surmontées d'une touffe de soie, qu'on appelle égrette. D'où le nom, parfois, qu'on donne à cet arbre, à savoir, arbre à soie. Alors, par exemple, sur ce fruit qui, pour une raison ou une autre, a été, disons, ouvert. Là, on voit cette espèce de soie dont nous parlions. Mais celui-là n'est pas arrivé vraiment en maturité. On voit un ancien fruit qui est là, là. Là. Donc, une multitude de graines entourées d'une sorte de soie. Voilà. On peut voir là, parfaitement, ici. Donc, voilà, la graine d'omboum. Et on voit la soie qui est là, à l'autre extrémité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Calotropis procéa, l'arbre à soie. Mais, en fait, les noms, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs noms. Dans la langue de Mossi au Burkina Faso, on l'appelle Calotropis putu-pougou, qui disent putu-pougou-ga. Et, en bas, on parle de pougou-pougou, pougou-pougou. Ou même, certains disent pougou-pougou. Il y a d'autres noms. Il y a des peignents ET, qui est un pphème qui est oppressible. 건강 payment avec le monde. Cool aussi ? Il y a des petits problèmes qui revقي en France. Un tout petit enfant qui est triste. Il y a trois months après- màname, qui ne est... C'est dur l'année、 c'est eu Jeu Henrik . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...